C'est quelquefois ce qui manque pour les personnes, c'est le rituel et le tabac, c'est un rituel par exemple. Et puis plein d'autres choses, mais entre autres c'est un rituel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que dans nos sociétés, il y a de moins en moins de rituels. Alors, il y a un aspect que je trouve très positif à ça, c'est que je crois que notre esprit de plus en plus rationnel, dans le bon côté du terme, se dit, je ne vais pas être prisonnier d'un rituel. Mais le problème c'est que notre cerveau apprend par ancrage, c'est-à-dire par association d'idées. Donc le rituel avait une vertu quand même. On pourrait se dire que plutôt d'avoir des rituels de masse, on pourrait se créer nos propres rituels tout simplement. Ça pourrait être intéressant. Regardez ce que font les sportifs de haut niveau, ils ont leur rituel. Comment je me mets dans un match par exemple pour un sportif de haut niveau, il a sa séquence qui va lui permettre de retrouver quelque chose. Ce n'est pas qu'il est superstitieux, pas du tout. C'est qu'il sait comment amener son cerveau dans un état particulier par un chemin, par lequel il passe. La plupart des, je ne sais pas, me prenez un écrivain, son rituel pour se mettre à écrire la plupart du temps. Un conférencier à son rituel avant de commencer à parler. Je pense que c'est quelque chose qui peut être bien. Sauf que bizarrement une pratique est devenue presque élitiste. C'est-à-dire que c'est à très haut niveau que les gens ont des rituels. Alors qu'on pourrait l'apprendre à n'importe qui à avoir des rituels. Et le problème c'est que souvent quand quelqu'un manque d'une structure à un certain niveau, il va essayer de chercher ça à l'extérieur. Et là il finit par être dépendant de quelque chose au lieu d'avoir assumé quelque chose. Donc ça donne évidemment un rapport différent au rituel. Ça te servait à quoi toi de fumer jusqu'à maintenant ? La question a été un peu amenée avant mais je... Je n'ai pas un autre mot mais c'est pour favoriser le... Après que je mangeais quoi. Ça me détendait après manger. D'accord, je pense à autre chose quand tu m'as dit ça. D'accord, ça détendait après manger. Donc tu fumais qu'après manger ? Au début oui. D'accord, et maintenant ? Maintenant c'est dès le matin. Ah oui, d'accord. Dès le café. D'accord, ok. Et ça sert à quoi ? Ils sont très naïfs tu sais. Ça fait vraiment un fin de 6 ans. Je me réveille, je prends un café, je fais une cigarette. Ah c'est bon, je peux commencer. Si t'as pas cette cigarette là, il se passe quoi ? Il se passe... il me manque quelque chose. D'accord, et tu sais quoi ? Dans la cigarette. D'accord. Super. C'est une hypothèse, imaginons. Imaginons que derrière la cigarette il y ait autre chose. Je sais pas, c'est vraiment une... Comme si... L'idée va paraître saugrenue comme ça, mais comme si la cigarette était une manière d'obtenir quelque chose. Ça aurait été quoi ? Rien, ça serait bien. D'accord, d'accord. Quand t'as mis des patchs à la place de la cigarette, il te manquait quelque chose ou pas ? Non. D'accord. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que c'est vraiment pour toi l'effet de la nicotine qui était intéressant, c'est ça ? Ben, par rapport au séjour que je faisais, oui. D'accord. Parce qu'il fallait pas que je pensais à la cigarette de la journée. Ok. Et ça marchait bien ? Et ça marchait bien, oui. D'accord. Est-ce que tu penses que... Alors je te pose différentes questions. Est-ce que le geste était important, par exemple ? Au début, non. Au début, non. Et après, c'est venu de plus en plus. D'accord. Le geste est venu... Ok. Donc il y a besoin peut-être de faire quelque chose aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une sensation de manque quand tu fumes pas ? Ça arrive. Ça arrive ? Elle est de quelle nature, cette sensation-là ? Ça m'énerve. D'accord. Imagine donc, déjà, par exemple, que le geste perde de son importance et qu'il y ait plus cette sensation-là. Est-ce que déjà, ça serait plus facile d'arrêter de fumer ? Oui. D'accord. Est-ce que tu aurais besoin d'autre chose, à ton avis, pour que ça se passe particulièrement bien ? Quelque chose pour remplacer ces petites 5 minutes toute la journée, fois 20, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait remplacer ça ? J'ai aucune idée. Ok. Je te repose une question que je t'ai déjà posée, mais ça a apporté quoi ces 5 minutes de temps en temps, comme ça, dans la journée ? Ah ben, ça me faisait réfléchir un peu à ce qui s'est passé avant, quoi. D'accord. Ça me faisait pour exemple. Ok. Tiens, on va juste réessayer un truc, comme ça. T'as vu, avec deux doigts, ça marche aussi. Mais c'est parce que j'ai un pouvoir magique dans un des deux doigts. Tiens, imagine quelque chose, parce que l'important, c'est l'imaginaire dans l'hypnose. C'est l'imaginaire qui crée les choses, parce qu'en fait, notre corps, il crée des choses en permanence. Il suffit d'imaginer qu'on court un 100 mètres pour avoir un cœur qui bat plus vite. Vous n'avez pas besoin de plus que ça pour finalement se faire croire quelque chose et finir par le vivre. Et parfois, même la température, elle monte du coup, comme ça. Bon, avec 1000 watts, ça aide aussi un petit peu. Et tiens, tu vas juste fermer les yeux. Je vais te demander de faire quelque chose. La main, elle redescend, comme ça. Tu vas sentir que je la guide, comme ça. Hop, comme ça. Et tu vas vraiment te concentrer sur une idée toute simple, celle de rentrer vraiment à l'intérieur de toi. C'est une idée qui est vraiment simple. Après, chacun peut l'imaginer différemment. L'idée de rentrer progressivement à l'intérieur de toi. J'ai toujours tendance à penser que l'hypnose, c'est inviter quelqu'un à se rappeler lui-même. À se rappeler de la totalité lui-même. À se souvenir de tout ce qu'il est. De tout ce qu'il constitue, de tout ce qu'il fabrique. Je vais juste lui demander de te recréer une émotion joyeuse. Elle va être assez forte et elle va durer toute la soirée. Il y a des moments où elle partira, mais quand tu penseras qu'elle sera partie, ça reviendra un peu. Juste comme une façon pour ton inconscient de te dire, je travaille là-dessus. Alors évidemment, quelquefois c'est un petit peu gênant parce que... Quelqu'un qui rit sans raison, parfois on se dit « bon, il a l'air sympa, mais... » Ça peut rester très confortable aussi. Alors je vais te proposer simplement de laisser cet état hypnotique se dissiper tout doucement. Et puis de revenir au présent, à ton rythme. Je suis bien, ouais. Ah bah je vois ça. Il y a des gens, tu sais, quelquefois je les mets dehors. Une fois il y a un type comme ça, il ne voulait pas se réveiller, mais vraiment pas. Ça faisait 20 minutes que j'essayais de dire « allez, revenez, revenez. » Non, je suis bien. C'est pas qu'il ne pouvait pas, c'est qu'il ne voulait pas. Parce que c'est pareil dans les mythes de l'hypnose, est-ce qu'on va forcément se réveiller et tout ça ? Oui, bien sûr qu'on se réveille, mais parfois les gens ils sont tellement bien. C'est comme quelqu'un qui fait une sieste et le réveil qui sonne, c'est... « Allez, 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 allez !» – Sous-titrage FR 2021